Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aller visiter un ensemble immobilier d'exception sur la commune de Saint-Florent-le-Vieil, une belle maison de maîtres à découvrir, à rénover bien sûr mais avec un potentiel extraordinaire. Vous êtes vraiment à deux pas de la Loire, je pense que les habitants de Saint-Florent ou les connaisseurs auront reconnu ce coin puisque nous sommes juste à côté des sentiers et des balades au bord de la Loire donc c'est vraiment un endroit très agréable. On va avoir la possibilité aujourd'hui d'acheter la totalité donc la belle demeure plus son terrain de plus de 5000 m² avec des parties constructibles et on a également imaginé un projet de division que je vous expliquerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo avec potentiellement un terrain à bâtir et deux autres bâtiments à rénover pour y habiter. Allez, je vous laisse me suivre, on va commencer avec la visite de la maison par un hall d'entrée vous allez voir qu'on a des beaux volumes, on a plus de 250 m² habitables. Donc ici on retrouve 30 m², vous le voyez on a vraiment de belles hauteurs sous plafond, de belles moulures, de beaux parquets on a vraiment un potentiel incroyable une fois que cette maison sera rénovée. Alors vous allez voir sous l'escalier, on a un petit coin, donc une partie WC et également une porte qui desserre le jardin côté sud à l'arrière donc de la maison. Ici une seconde pièce de réception, vous le voyez de belles cheminées, de beaux carreaux de ciment on a un accès pour aller au sous-sol sur ma gauche au niveau de l'escalier et en extérieur une petite vue sur le jardin, on ira découvrir un petit peu plus tard. Donc on se retrouve sur le perron pour découvrir une autre pièce d'environ 22 m² qui était à usage de chambres salon. Il faudra imaginer créer une ouverture pour avoir un accès direct par le salon qu'on vient de visionner afin d'avoir un accès intérieur puisqu'aujourd'hui on est obligé de passer par le perron. Allez, on accède au premier étage, donc là vous voyez encore de beaux parquets on va retrouver sensiblement les mêmes grandeurs courrées de chaussée donc avec une pièce d'environ 30 m² en comprenant un petit coin salle d'eau toujours deux ouvertures, des pièces qui sont vraiment traversantes, lumineuses donc c'est vraiment un point important pour une maison. L'escalier desserre le grenier qu'on ira voir juste après et là l'autre chambre, donc on a aussi ici 30 m² en plus 3 m² je crois de salle de bain c'est pareil de ce côté-ci avec une salle de bain privative pour chacune des chambres pour imaginer refaire des espaces de rangement, de dressing au vu de la grandeur des pièces on donne un petit aperçu sur le jardin et ensuite on a une dernière pièce donc au-dessus de la dernière pièce du rez-de-chaussée que je vous ai fait voir alors je suis désolée, la luminosité est assez faible donc on est pareil sur une pièce de 20 m² qui était à usage de deux chambres ici allez, je vous laisse sur la petite vue du grenier avec une vue loire qui est plutôt très agréable on aura des petites modifications pour venir aménager cette partie de grenier on est sur encore un volume de 70 m² au sol bien sûr donc on aura moins d'espace une fois la partie isolée et au vu de la hauteur mais on a encore du potentiel si on veut recréer de nouveaux espaces de ce côté-là allez, après une petite téléportation rapide on se retrouve au sous-sol donc on a encore de très grands volumes puisque nous avons encore ici 35 m² avec une vue et une petite terrasse alors je suis désolée, on a eu un petit souci au niveau des volets mais vous le verrez en extérieur une petite terrasse vraiment à donner sur le jardin et une autre partie de cuisine où j'ai encore 19 m² ici donc on est vraiment sur des pièces à part entière qui pourront être conservées ou modifiées plus en partie annexe allez, vous l'avez vu, on accède au jardin donc on a une petite porte qui donne côté rue là, on accède à la dernière partie de la bâtisse donc la cave avec la partie, vous allez le voir, chaufferie donc voilà, une petite partie atelier dépendance pour du stockage la première porte desserre la cuve à fioul et la seconde, la chaudière à fioul également où le système de chauffage est toujours fonctionnel pour l'instant et on a également le ballon de chaude qui se trouve ici alors côte extérieure on va retrouver plus de 5000 m² de terrain alors une partie constructible mais on est surtout côté sud donc c'est vraiment très agréable l'escalier sur ma droite desserre le rez-de-chaussée et la petite terrasse avec les volets fermés on en parlait tout à l'heure on est sur la partie sous-sol à l'arrière de la bâtisse on a encore une très grande partie de terrain qu'on n'a pas été voir il est un peu plus en friche donc c'est un peu plus compliqué d'accès là on arrive sur la partie où on aurait potentiellement un terrain constructible de 580 m² environ en fonction de la division qui sera proposée à la fin de cette vidéo on va accéder sur les deux derniers lots qui peuvent être achetés séparément ou ensemble avec un ancien bâtiment en ruine donc je vais essayer d'avancer un petit peu mais voilà maintenant la charpente est tombée il nous reste quelques pierres quelques murs encore debout mais tout sera rénové on est sur la partie constructible donc on peut très bien imaginer recréer une habitation ici sur notre idée on serait à peu près 700 m² on a un portail qui desservira assez de l'eau qui donne directement sur la route et ensuite la dernière maison je vais vous mettre quelques petites photos de l'intérieur qui sera rénovée légalement sur 450 m² de terrain voilà écoutez si ça vous intéresse je vous invite à nous contacter pour venir visiter directement sur place à très bientôt